C'était il y a neuf mois, cela paraît une éternité, et pour lui c'était le départ. Marteau brandit dans la main droite l'attribut du chef de l'UDPS, Félix Tichekedi prend le pouvoir au sein du parti, après des décennies passées dans l'ombre du père charismatique, Étienne. D'aucuns accusent l'UDPS d'avoir mené durant des années un combat politique stérile et de ne pas accéder au pouvoir. Et bien cette fois-ci, au fin de conquête effective du pouvoir, nous nourrissons les ambitions électorales légitimes suivantes. Gagner haut la main la présidentielle. Un an après la mort du sphinx de Limété, son père, ce fils à papa pour ses détracteurs dissidents, pense qu'il est l'heure à 55 ans. L'opposition doit s'unir autour de lui pour prendre le pouvoir. A Genève en Suisse début novembre, les candidats et hommes forts anti-Kabila sont tous là. Mais Tichekedi est écarté par un vote à la surprise générale, au profit de Martin Fayoulou. Nous sommes des démocrates, nous voulons instaurer la démocratie, nous devons commencer par prêcher par l'exemple. Et nous allons le faire, nous le soutiendrons. Martin, c'est désormais notre candidat commun, nous devons le soutenir. C'est son parti qui va le rattraper. A peine la décision prise en Suisse, Jean-Marc Kaboun, secrétaire général, harangue ses troupes. Pas question de laisser la place à d'autres. Et il fera vite plier son chef. Félix Tichekedi se retourne et annonce sa candidature. Je suis un chef qui sait écouter, justifie-t-il en substance. Il revient à Kinshasa fin novembre. Une foule énorme l'accueille, avec Vital Kameré à ses côtés. Mais l'opposition est maintenant divisée. Des observateurs y voient un bon signe pour Kabila et son régime. D'ailleurs, les rumeurs de tractation entre pouvoir et UDPS se multiplient. Kaboun, toujours lui, ne dément pas. Et les justifie même, par une logique de réconciliation nationale. Dans le chaos des reports, du vote, des fraudes, des compilations et des attentes, les chiffres provisoires de la CENI donnent Félix Tichekedi vainqueur de l'élection présidentielle. L'UDPS accède aux affaires. Mais la première transition pacifique du pouvoir, comme le pays l'a rêvé, n'a pas existé. Des Congolais sont morts. Et les prochaines heures donneront le ton sur la légitimité que va donner le peuple à ce futur président.